« Hein ? Vous croyez que je ris ? Je suis furieux. Ces professeurs, quels crétins ! Si jamais je suis ministre, je les supprime. Vous ne savez pas ce qui m'arrive ? Mon professeur me demande ma leçon. Je n'en savais pas un mot. Il m'a flanqué un zéro. Quelle injustice ! Est-ce que je pouvais la savoir ? Je ne l'avais pas apprise. J'ai réclamé. Il m'a mis à la porte. Alors je lui ai dit un mot, mais un mot. Eh bien, il n'a pas bronché, le lâche. Il est vrai qu'il n'a pas pu l'entendre. Je l'ai dit tout bas. C'est que ce matin, j'avais bien autre chose à faire que d'apprendre des leçons. J'ai dormi, moi. Parce que, avant-hier, j'ai été en soirée. En une soirée étonnante. Il y avait des hommes, des femmes et deux députés, dont un Auvergnat. L'Auvergnat a voulu prendre la parole, mais on s'y est opposé, à cause de l'autre. Il n'était pas du même avis. Cela aurait pu faire du grabuge. Quand je suis arrivé, il y avait peu de monde. Dans le vestibule, j'ai trouvé un monsieur très aimable, avec des favoris. On m'a dit que c'était le maître d'hôtel. Ah, il a un bien bel hôtel. Je lui ai serré la main. Il a eu l'air très flatté, et il m'a demandé mon paletot. Vrai, pour un propriétaire aussi riche, il n'est pas fier. Moi, vous comprenez, j'ai refusé. Et j'ai donné mon caban à un monsieur qui avait l'air beaucoup moins bien, mais qui devait être quelque chose dans la maison, car tous les invités lui serraient la main en l'appelant « mon cher ». Je suis entré dans le salon. La maîtresse de la maison est venue à moi et m'a serré la main. Et je crois même, à la façon dont elle m'a regardé, que... Enfin, passons, pauvre enfant. Elle a voulu me présenter à son mari, mais je lui ai dit que j'avais eu l'honneur de lui serrer la main dans le vestibule. Je me suis assis. À côté de moi, il y avait une jeune fille qui me regardait. Et je crois même, à la façon dont elle me regardait, que... Enfin, passons, pauvre enfant. Voyant qu'elle n'osait pas me parler la première, j'ai pris la parole et je lui ai dit... « Mademoiselle, il ne fait pas encore très chaud, mais tout à l'heure, il fera beaucoup plus chaud. » Elle a commencé à rougir. « Pauvre enfant ! » Alors j'ai ajouté... « Mademoiselle, on dansera tout à l'heure, si vous voulez bien. Nous danserons la première polka. » Elle me répond... « Je suis invité. » « Oh, pour ça, faut pas me la faire, ai-je repris. Il n'y a encore personne, on n'a pas pu vous inviter. » Alors elle m'a accordé la première valse. J'aurais mieux aimé la polka, parce que moi, la valse, je la danse à quatre temps et je n'ai encore trouvé aucune danseuse qui pût aller en mesure. Quand il y a eu beaucoup de monde, on a donné une petite pièce. C'était joué par deux artistes, deux frères de beaucoup de talent, dont l'un, c'est très curieux, était plus vieux que l'autre. Seulement, je ne pourrais pas vous dire qu'elle était l'aînée. J'ai demandé à mon voisin, il m'a répondu « Vous voyez, c'est celui qui ressemble le plus à l'autre. » J'ai cherché longtemps. J'hésite encore, pourtant, je crois que ce doit être le plus vieux. Après la petite pièce, nous avons entendu une joueuse de flûte, très forte, qui nous a joué de la clarinette. Pendant tout son morceau, elle ne m'a pas quitté des yeux. Et je crois même à la façon dont elle m'a regardé que... Enfin, passons, pauvre enfant. Par exemple, je me suis fait un ami. Oh, un homme charmant. Un vaudevilliste qui a fait fortune en vendant du savon. Tenez, pour vous donner une idée de son esprit, nous parlions de la sautise des gens. Tout à coup, il se tourne vers moi et me dit « Voulez-vous que je vous donne un exemple de la bêtise humaine ? J'ai devant moi un imbécile, n'est-ce pas ? » Je le lui dis en face. Eh bien, il ne comprend pas et il éclate de rire. Je me suis tordu. Et tout le monde aussi. Ah, je suis bien heureux d'avoir fait sa connaissance. Après le concert, on s'est mis à danser. J'ai été chercher ma valseuse. Il n'y a pas eu moyen. Elle dansait à trois temps et moi à quatre. Au bout d'un tour, elle m'a prié de la conduire au buffet. Là, j'ai cru le moment venu de lui faire un compliment. Je lui ai dit « Mademoiselle, nous avons au collège une concierge qui est bien jolie, mais vous êtes encore plus jolie qu'elle. » C'était très délicat. Elle est devenue toute rouge et m'a demandé de la reconduire à sa place. Elle était émue. Pauvre enfant. Pendant le lancier, je suis resté assis. J'étais à côté d'une dame, assez âgée. Nous avons causé. Tout à coup, elle m'a montré une jeune fille qui dansait. « Voyons, jeune homme, comment trouvez-vous cette grande demoiselle là-bas ? » Moi, je réponds « Pah, elle a l'air d'une asperge. » C'était sa fille. Elle a fait une tête. Je n'y suis plus revenu. Enfin, vers 5h du matin, j'ai pris congé de la maîtresse de maison. Dans le vestibule, j'ai retrouvé le riche propriétaire, si aimable, il ne l'avait quitté de la soirée. En échange d'un petit numéro, il m'a rendu mon caban et nous avons fait un brin à cosette. Je lui ai dit « Monsieur, cette soirée a été charmante et je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. » Alors, il m'a emmené à la cuisine. Je ne sais pas trop pourquoi. Et il m'a présenté à la cuisinière. Entre nous, faudrait pas le dire à sa femme, mais il a l'air d'être très bien avec la cuisinière. Il lui a dit « Justine, je te présente, monsieur. » Et nous avons bu un litre. Pendant ce temps, la cuisinière m'a regardé et je crois bien à la façon dont elle m'a regardé que... Enfin, je l'ai entendu qu'il disait tout bas au propriétaire « C'est égal, c'est malheureux qu'il est une civilaine livrée. Il est gentil, ce petit groom. » Eh bien, vrai, je ne suis pas femme et ça m'a fait plaisir. Une bien charmante personne que cette cuisinière. Quant au propriétaire si aimable, nous sommes intimes. Ainsi, maman redonne une soirée dimanche. Eh bien, je l'ai invitée. Il a accepté tout de suite. Il m'a même offert de passer les rafraîchissements. Quel excellent homme ! Ah, voilà une connaissance qui fera plaisir à maman. Merci d'avoir regardé cette vidéo !